Vendredi, sport, c'est ce qu'on vous propose avec Mathieu Chanvillard. Ça va Mathieu ? Ça va Lionel, bonjour à tous. On parle de sport aujourd'hui ici sur le parcours de santé de la Roberse. Oui, c'est un endroit un petit peu prétexte pour parler effectivement de course à pied puisque au mois de mars, avec les beaux jours, le printemps, la saison de course à pied, le gros de la saison recommence, avec une tendance qui n'épargne évidemment pas l'Alsace, qui est la mode des courses nature. Alors là c'est petit, parcours santé en extérieur, mais c'est vrai que c'est vraiment un mouvement de fond. Alors course nature, on appelle ça tout ce qui se passe en dehors des courses sur route traditionnelles qui se font sur macadam, sur des parties bitumées, sur des formats aussi très classiques, 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon. On appelle course nature tout ce qui ne se court pas, de préférence pas sur bitume. C'est-à-dire que la philosophie c'est vraiment d'aller sur les sentiers, sur des chemins, en forêt, au milieu des champs. Et ça se pratique plutôt dans des villes, ça se pratique plutôt en montagne, dans les Vosges ? Historiquement ça se pratique plutôt dans les Vosges, enfin plutôt en montagne en général, parce qu'en dehors de courir dans la nature, il y a aussi une question de dénivelé. On essaie qu'il y ait un terrain de jeu un petit peu amusant, des montées, des descentes, des changements de terrain. Enfin voilà, que ça soit un petit peu diversifié. Mais ça marche tellement bien et ça touche tellement de monde en ce moment que ça gagne même la banlieue des villes, puisqu'il y a des nouvelles épreuves à Nieder-Horsbergen dans la banlieue de Strasbourg, dans le Korsberg également, à Lingolsheim également, pareil dans la banlieue de Strasbourg. Mais la plupart des nouvelles épreuves, sachant qu'il y a vraiment un boom, un boom des participants sur les épreuves qui existaient déjà, un boom des épreuves aussi. Il y a une cinquantaine de courses nature rien qu'en Alsace en 2012, alors que c'était quasiment confidentiel il y a quelques années. C'est très tendance, c'est très nature en fait. Il y a une tendance effectivement à la nature, c'est vrai qu'il y a un état d'esprit originalement un petit peu particulier aux courses nature, aux trails aussi qui sont les courses sur un format plus long. Là c'est vrai que les courses dans celles qui existent en Alsace sont plutôt sur des formats, on va dire, courts, inférieurs à 20 km. Le trail qui est un petit peu à l'origine de tout ça, c'est pour les puristes, réserver l'appellation trail réservé au format supérieur au marathon. Ça marche d'ailleurs tellement bien que des marathons, il n'y en a plus qu'un en Alsace, il n'y en avait plus qu'un en 2011, il y en aurait un deuxième en 2012 avec Strasbourg qui se relance. Mais il y a huit trails rien qu'en Alsace sur des distances supérieures à 42 km et ça peut monter jusqu'à 73, 80 km pour les courses les plus longues. Prochain rendez-vous, prochaine course ? Une des prochaines, c'est un des temps forts, d'ailleurs c'est un des moments historiques, alors qu'il y a beaucoup de courses qui sont très récentes, qui viennent de se monter cette année, les années précédentes. Du côté de Niterboine, il y a une des courses les plus anciennes. Le week-end du 15 avril, 8, 23, 53 ou 73 km au choix selon votre niveau. Essayez d'y aller doucement, c'est quand même un petit peu exigeant. Écoutez justement, Luc Hautsman qui est un des responsables de l'association qui organise ces différentes courses, à la fois sur le boom de cette discipline et puis un petit peu sur la philosophie qui sous-tend toutes ces manifestations. Au début, c'était assez plat, il y avait les inconditionnels, les aficionados. Et depuis 4-5 ans, on voit vraiment une explosion. Il y a beaucoup de gens qui en ont peut-être marre du bitume, de refaire tout le temps les mêmes courses et qui basculent sur le trail. Et ça a aussi généré un certain nombre d'épreuves nouvelles. Évidemment, quand on veut faire découvrir un coin à des coureurs, on essaie de trouver les coins les plus charmants, ceux qui ont le plus d'intérêt au niveau visuel. C'est de trouver des beaux rochers, des beaux points de vue, des châteaux. Donc le parcours, il est conditionné principalement par ça. L'objectif, c'est d'avoir le parcours le plus joli possible. On le voit, toutes les courses sont dans la nature. Toutes les courses sont dans la nature, joli. Mais c'est vrai que c'est un état d'esprit un petit peu. Le trail, c'était comme dit, assez confidentiel pendant longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a un état d'esprit. Les concurrents s'encouragent davantage. Parce que comme c'est des distances longues, il y a quand même des coups de barre, des coups de mou. On espère, les organisateurs espèrent justement ne pas trop perdre cet état d'esprit. Parce qu'on tient un boom, généralement, forcément, ça dilue un petit peu ce sentiment-là. La nature est aussi très présente. Évidemment, comme Luc Houtsman l'expliquait, on essaie vraiment, les organisateurs de partout, essaient de limiter au maximum l'impact de la course des concurrents sur l'environnement. Comme Luc Houtsman, je pense, expliquait, des gens ont peut-être envie de changer un petit peu. À l'image, même de très haut niveau, Samir Bala, un multiple champion de France du marathon. On l'a vu sur les crêtes vosgiennes l'an dernier. Il a envie de se tourner un petit peu vers le trail. Et puis il dit, il y a toujours de la place pour les courses sur route, évidemment, notamment pour faire des chronos. Mais il y a aussi des gens qui ont envie de découvrir un petit peu autre chose et courir sur les crêtes des Vosges. C'est vrai que ça vous change un petit peu des parcours santé, comme ici, par exemple. Voilà, on va faire un petit peu de sport. Ça sera la semaine prochaine. Toutes les infos s'inscrivent sur l'écran. Au sommaire de Top Sport lundi, du football, du handball à Célesta et un gros rendez-vous basket également ce week-end. La SIG qui reçoit Graveline. Le match, c'est samedi soir, 20h au Rénus. Les meilleurs moments avec Aurélien Gasser dans une émission spéciale dimanche après-midi, 17h30, rediffusion 20h30 et 22h30. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.